Voyage en Récit Julien Hervier et Geoffroy Scrive Monsieur Hervier, merci de nous recevoir dans cette émission de Voyage en Récit sur RCF en Finistère. Nous avons pu parler de l'apparition de ce roman L'Homme à Cheval qui a été paru avec les Inédits. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui une nouvelle fois, c'est pour parler encore de cet auteur, Pierre Drieux-Larochelle, dont vous venez de publier chez Gallimard au Cahiers de la NRF, ce livre des carnets intimes entre 1909 et 1942 et ce livre intitulé Jouer dans le Cig sur un match de football. Alors pour vous, qui est professeur en université, qui avez consacré une bonne partie de votre vie à ces deux auteurs, que sont Pierre Drieux-Larochelle, dont vous avez publié La Pléiade, vous avez republié L'Homme à Cheval et l'autre auteur était Ernst Jünger, que vous avez connu, que vous avez traduit, que vous avez rencontré, vous avez fait des entretiens radio avec lui, vous avez publié une très belle biographie à son sujet. Mais pour ces carnets intimes qui sortent donc au Cahiers de la NRF, pourquoi ce titre, Jouer dans le Cig sur un match de football ? Oui, alors écoutez, ça peut surprendre, c'est un petit peu accrocheur, involontairement, mais après tout, si je publie des inédits de Drieux, c'est pour aider à une meilleure compréhension de lui et pour continuer à lui assurer une certaine présence dans la vie littéraire en France. Donc en fait, c'est une citation de ces carnets pour laquelle il faut se replacer dans le cadre historique. Donc c'est juste avant les accords de Munich où Daladier et Chamberlain se sont montrés catastrophiques devant Hitler. C'est là qu'on peut rappeler la fameuse phrase de Churchill pour les gens qui voulaient, ils croyaient avoir le choix entre la guerre et le déshonneur et qui, en choisissant le déshonneur, ont choisi d'avoir à la fois le déshonneur et la guerre. Alors, Drieux, qui était rentré au parti, enfin un des partis fascistes français de l'entre-deux-guerres, le PPF de Doriot, un peu après, justement, l'essai d'insurrection, enfin les événements de février 1934, où il s'était retrouvé à la fois à côté des gens d'extrême droite, majoritaire, également des communistes, parce que tout ça avait été déclenché par le scandale Stavisky et la déconsidération de la classe politique française de l'époque. Drieux, qui était entré au parti de Doriot, mais a donné sa démission furieux du fait que Doriot avait donné son accord aux accords de Munich, était tout à fait l'un des municois de la classe politique française de l'époque. Mais Drieux, qui à la fois considérait que les conflits sont un élément fondamental de l'humanité, c'est le renvoi classique à Héraclite, que le combat est le père de toute chose, était épouvanté par ce qui était devenu la guerre industrielle, et il en témoigne dans son recueil de nouvelles, la comédie de Charles Roy. Drieux rêve dans cette phrase, au fond, des guerres à l'ancienne, c'est-à-dire d'une guerre, ou des guerres à l'ancienne, où on confiait à des champions, au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, le soin de combattre pour un pays en évitant un conflit général. Enfin, c'est les Horaces et les Curias, ou c'est Hector et Achille, ça n'était pas des massacres généralisés, parce que chacun se défendait grâce à un champion. Et on acceptait le fait qu'un pays avait gagné grâce à ses champions. Et donc là, les champions, les héros physiques de notre époque, ce sont les sportifs, et donc ils imaginaient comme ça, de jouer comme on jouerait au dé, mais le dé, c'est les hasards, là, en chargeant les équipes sportives, de faire la guerre à la place des nations, avec les tanks, les avions, et les innombrables destructions qui vont avec. Donc c'est un peu marginal. Alors ce qui est peut-être moins marginal, c'est que vous publiez ça, donc dans les cahiers de la NRF. Je suppose qu'il y a forcément un lien avec le travail qu'a pu accomplir Diola Rochelle pour la NRF pendant la guerre, succédant à Jean-Paul en an. C'est ça. Alors, il y a, c'est que, donc je trouve que c'est très intéressant dans les derniers cahiers de voir, justement, quand Drieux a été autorisé, enfin, quand l'ambassadeur Abetz a expliqué que chez Gallimard, on pouvait reprendre la publication de la NRF. Drieux a été chargé de considérer comme ayant des amitiés allemandes puisqu'il était, à travers les mouvements de jeunesse, s'il avait déjà rencontré Abetz plusieurs fois, ils s'entendaient bien ensemble. Drieux a été chargé de relancer la nouvelle revue française et le premier numéro est paru en décembre 1940 avec des tas de collaborations, en particulier Gide. Et il y a des gens comme Gide, comme Éluard, qui ont écrit au début dans la NRF en considérant que c'était une façon de maintenir à travers cette publication la présence de l'intelligentsia française. Mais là, ce n'est pas l'essentiel de ces carnets. Le plus intéressant, enfin, de mon point de vue, ce sont plutôt les carnets de jeunesse où on montre... On ne montre pas, c'est des carnets qu'ils montrent. Les carnets de jeunesse où apparaît, dès 16 ans, le fait que Drieux a une vraie vocation littéraire. Oui. Là, j'ai ici, donc, ce livre de Dominique de Santy, publié en 1978, il me semble, Drieux-La Rochelle ou Le Séducteur Mystifié, dans lequel elle dit, à propos de la NRF, donc, elle explique un peu les rapports entre Gide, Gaston Gallimard, et elle dit... Gallimard vient voir Gide, il rentre à Paris. Les Allemands, dit-il, considèrent la NRF comme un organe de propagande précieux et peuvent s'emparer de tout l'appareil. Il vaut mieux, donc, leur faire des concessions. Remplacé Polan par Drieux. Il propose un comité de rédaction. Drieux, Éluard, Giono, Malraux, Saint-Exupéry, Gide. On est un peu étonné de voir Saint-Exupéry là-dedans, par exemple, non ? Il faut se remettre dans le contexte, peut-être. Écoutez, là, effectivement, essentiellement, la majorité des gens qui sont là ne sont pas des sympathisants de l'Allemagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, là, Gallimard pense à ses auteurs et aux gens qui ont une réputation suffisante en France à l'époque pour incarner la continuité de la culture française. Bon, je disais à l'instant, Gide est apparu dans le premier numéro, mais on voit que Drieux s'était forcé tout le temps où il a été à la tête de la NRF d'attirer le maximum d'écrivains valables de son côté. Par exemple, une chose qu'on ne sait pas, puisque il y avait la NRF, mais bon, il y avait des passerelles entre la NRF revue et la NRF maison d'édition. Drieux était très... puisque c'est un texte précoce de Camus, Drieux aurait été très favorable à la publication de l'étranger de Camus donc à la NRF. Alors, ouvrons un petit peu ces cahiers de Pierre Drieux à la Rochelle. Première question concerne votre travail ici. Ce livre, pour être édité, a-t-il été l'objet de beaucoup de recherches pour vous ? Et je sais que vous avez eu accès à ces manuscrits par Madame Brigitte Drieux à la Rochelle. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Brigitte Drieux à la Rochelle est la femme de Jean Drieux à la Rochelle. Le petit frère de Pierre Drieux à la Rochelle. de Pierre Drieux qui avait 10 ans moins que lui, mais Brigitte n'a pas connu l'écrivain Pierre Drieux parce que Jean Drieux travaillait à l'époque comme architecte en Afrique du Nord et donc n'a pas eu l'occasion de rencontrer son beau-frère. Mais elle défend avec beaucoup de vigueur la mémoire de ce beau-frère pour lequel le petit frère avait une grande admiration et Brigitte Drieux a conservé et défendu la mémoire de Pierre Drieux aussi bien que la défendait son frère Jean. Et donc il y a eu des problèmes avec Drieux, c'est que donc il s'est suicidé en 1945, son frère était à l'époque en Afrique du Nord à pu rentrer seulement plus tard, donc toute une partie des archives de Drieux a été détruite parce que ses meubles, ses affaires avaient été mises dans un garde-meuble où il y a eu un incendie. Donc en particulier c'est très regrettable pour les correspondances qu'il a pu recevoir. On a certaines lettres mais il y a certainement toute une documentation fabuleuse qui a disparu dans cet incendie mais la famille avait encore quelques manuscrits. D'ailleurs c'est comme ça qu'on a pu éditer ce chef-d'oeuvre qui seront les mémoires de Dirkrasse qui est une publication posthume et il y avait toute une série de carnets dont il me semble qu'il y en a un qui semble avoir disparu parce qu'il y a eu des citations dans la grande biographie alors non pas de Dessenti mais de Andreux et Grover et des citations que je n'ai pas retrouvées. Mais donc il y a comme ça un corpus de carnets qui étaient encore détenus par la famille et qui m'a paru tout à fait judicieux de publier. Bien sûr en accord avec la maison Gallimard et mon interlocuteur chez Gallimard qui est Bertrand Lacarrelle. pour ces carnets qui ne sont vraiment pas comme vous disiez un roman c'est une suite de notes parfois qui sont assez différentes les unes des autres quand nous les lisons que vous ont-elles appris vous qui connaissez vraiment bien à la fois cette période et cet auteur avez-vous découvert des choses avec plaisir ou avez-vous redécouvert certains pans que vous aviez pu oublier ou mal considérer ? Alors surtout ça m'a convaincu de la véritable vocation d'écrivain de Drieux et peut-être paradoxalement parce qu'il s'interroge sur elle il dit dans ses carnets mais est-ce que je suis un vrai écrivain est-ce que c'est pas un environnement culturel qui m'a suggéré l'idée qu'il fallait écrire être écrivain alors que je n'étais pas spontanément et donc dans la mesure où il me paraît que il y a une qualité d'écriture tout à fait remarquable dès ses textes de 16 ans qu'il y a une manifestation aussi de son intérêt intellectuel pour énormément de sujets alors c'était on effleure certaines choses et par exemple on voit très bien quels sont les professeurs qu'il y a eu à Sciences Po quels sont les personnages qui l'ont impressionné et une chose qui m'a frappé c'est que dans ses carnets donc de jeunesse puis d'adolescence puis de la période des études Maura c'est presque quasiment absent il y a Barès comme on s'y attend mais il y a des gens qu'on a un peu oubliés Paul Adam qui a été un romancier à la mode tout à fait important au début du 20ème siècle et également par exemple des choses surprenantes comme l'importance pour lui la pensée philosophique de Materlinck Materlinck alors j'illustre un peu ma thèse en disant ça Materlinck qu'on connaît essentiellement comme l'auteur de la pièce Pelleas et Melisande donc Debussy a tiré un opéra de génie et je crois que pour la plupart des gens pour moi mais pour beaucoup d'autres on aurait totalement oublié l'existence de Materlinck s'il n'y avait pas eu Pelleas et Melisande et alors il a écrit plusieurs livres de réflexion philosophique en plus des livres sur les insectes en fait et qu'espérez-vous que ces carnets puissent opérer en nous lecteurs aujourd'hui en 2022 justement piquer notre curiosité pour aller chercher un peu plus loin peut-être lire d'autres récits d'autres ouvrages de Drieu alors je pense que c'est évidemment une lecture pour des gens plutôt enfin des gens qui ont été déjà séduits par la lecture de Drieu on ne va pas commencer à lire Drieu en lisant ses carnets on dirait si on veut lire Drieu il faut lire Le Feufolet il faut lire Gilles il faut lire la comédie de Charleroi il faut lire le Crasp voilà les grandes réussites de Drieu mais à partir du moment où on a été convaincu par la lecture de ses oeuvres dont les qualités sont plus qu'évidentes il est intéressant de voir les premiers pas d'écrivain de Drieu et en même temps il y a une chose qui m'a aussi frappé je parlais en privé avec vous tout à l'heure de ses dons de paysagiste on voit comment il est capable d'évoquer la Bretagne des Bords de Mer et des Tempêtes le charme d'une matinée d'automne au bois de Boulogne et aussi la capacité qu'il a de tracer des petits croquis très simples l'immensité des pompades argentines avec trois notations un personnage un oiseau un cheval enfin c'est là il y a des éléments du talent de Drieu qui sont très présents et ce serait dommage d'ignorer tout ça vous parlez de sa grande curiosité sur la fin de ses carnets il y a une petite note alors il faut dire que les notes sont abondantes et nous pouvons vous en remercier parce que ça nous permet de comprendre un peu qui sont les différents personnages quels sont les objets de ses différents écrits et notamment je reviens sur celui-ci mesure de la France dans mesure de la France Drieu avait mis en évidence le problème de la dénatalité française qui mettait désormais le pays en état d'infériorité par rapport à l'Allemagne et surtout aux empires américains et russes en pleine expansion lui-même se sentait personnellement coupable de contribuer à cette dénatalité en n'ayant pas d'enfant alors c'est vrai qu'il s'intéresse à plein de choses la peinture la mesure de la France il y a le feu follet en référence à son ami Jacques Rigaud il y a l'homme à cheval dans lequel il exprime toutes ses désillusions par rapport à la politique au franc-maçon à une certaine forme de spiritualité également mais alors aujourd'hui cette curiosité cet intérêt qu'il a ici dans mesure de la France pour la dénatalité française par rapport à ses concurrents à cette peur qu'il avait par rapport au modèle américain et au bolchevisme qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de notre société par je pense à ces grands mots dont on entend parler grand remplacement la culture woke par rapport à mesure de la France est-ce qu'il ne s'inquiéterait pas encore plus ? je pense qu'il s'inquiéterait encore plus là le refus du passé historique tel qu'il apparaît avec la culture woke c'est quelque chose qu'il ne pouvait même pas pressentir on ne pouvait pas se pressentir à l'époque où il a vécu moi je suis né en gros 40 ans après lui mais dans ma jeunesse c'était absolument impensable de vouloir effacer l'histoire de la manière à laquelle nous assistons les marxistes vous voulez s'ancrer solidement dans l'histoire on sait l'importance de la révolution française dans la pensée marxiste donc ce qu'il verrait aussi épouvanté c'est que le jeu actuel semble indiquer que tout va se passer entre la Chine et les Etats-Unis et c'est là d'ailleurs que dans ces revirements politiques Drieu peut paraître très étrange parce que après alors qu'il était très 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 anglophile et très très peu germanophile il a placé pour des raisons justement celles de mesure de la France la France était trop petite par rapport à l'Allemagne alors qu'à l'époque de la révolution c'était le pays le plus peuplé d'Europe la France beaucoup de français ne savent pas ça voilà et donc il rêvait de construire l'Europe pour qu'elle puisse résister aux deux empires qu'il voyait menaçants celui des américains d'une part qui nous déclassait qui nous attaquait pas mais qui nous déclassait et celui des russes donc l'art la bipartition est encore pire avec des proportions de chiffres terrifiantes entre les anciens pays d'Europe et leur peu de poids dans la politique mondiale actuellement et les deux empires et là je disais que c'était très surprenant parce que Drieu a compté sur les allemands pour réaliser une Europe puissante et quand il a vu le désastre qui était en train de se produire devant lui il a pensé très tôt dès 1942 il a pensé que les allemands allaient perdre la guerre et il a reporté ses espoirs sur les russes alors que Drieu avait manifesté plusieurs fois son hostilité aux communistes parce que ses amis enfin on pouvait savoir ce qu'était le régime communiste très tôt donc il n'était pas dupe non enfin tout ça est compliqué je ne voudrais pas être confus mais par exemple une des raisons pour lesquelles Drieu était très proche du groupe des surréalistes des dada ispi des surréalistes Drieu s'est brouillé avec son ami Aragon et à travers lui avec tout le groupe des surréalistes parce qu'il n'admettait pas la façon dont le mouvement surréaliste s'engageait dans la politique dégradait son idéal poétique esthétique dans une pure action politique et qui se réduisait au matérialisme dialectique des soviétiques donc il y avait une intégrité une probité ah il y a une grande probité chez Drieu ça c'est très clair mais et alors je parlais de cette sympathie pour le régime communiste au moment où il pense que c'est que le ne peut plus rien attendre des allemands et il dit parce que les russes sont encore des européens beaucoup plus que les américains son rêve c'était de faire une europe sociale d'ailleurs si vous voulez vous parliez de la culture walk la culture walk nous vient des américains et donc Drieu était prêt contre l'influence américaine à porter ses efforts du côté de la Russie alors pour rapport au mouvement des surréalistes et donc il les dénonce il se sépare il leur écrit des lettres et puis je vois dans cet agenda de 1909 donc à ce moment là il a il a 16 ans il écrit il écrit réfléchis toujours sur chaque mot du cours pèse-le soigneusement prudemment fais-toi une opinion personnelle mais sans présomption moi ça me rappelle le mot que j'avais entendu dans ma classe de philosophie interminale ça peut arriver à Ode en latin ose à penser par toi-même mais quand on lit ça et qu'ensuite on découvre sa vie on se dit est-ce qu'il aurait pas dû relire ce mot parfois fais-toi une opinion personnelle mais sans présomption pèse chaque mot prudemment quand on voit parfois les sorties de route dans son journal notamment sur la question juive de que vous ne minerez pas d'ailleurs dans toutes vos études sur lui mais on se dit pétard qu'est-ce que cette phrase à l'âge de 16 ans aurait pu résonner dans toute sa vie non y a-t-il pas un regret ou au contraire n'est-ce pas aussi une lumière pour nous en se disant attention je n'ai pas forcément la vérité à chaque moment mais il faut peut-être reconsidérer mon propre jugement à chaque moment c'est ça ? Oui enfin là vous effectivement vous suggérez un drieux autre que celui qu'il a été mais en même temps il avait l'impression justement de réfléchir par lui-même quand dans ce que je viens d'évoquer il avait justement des amis qui avaient été sur place en URSS et qui pouvaient d'essayer les yeux mais le problème des intellectuels de l'entre-deux-guerres c'est justement celui du mirage des lendemains qui chantent et du paradis sur terre grâce à l'établissement d'un régime soviétique sur la totalité de l'Europe donc là il réfléchissait par lui-même mais le problème juif est une des choses les plus douloureuses dans les gens qui aimaient Drieux qui l'aiment encore parce que c'est un exemple effectivement d'aveuglement par rapport et qui est en même temps stupide parce que il avait énormément d'amis juifs sa première femme était juive sa première femme était juive il la sauvera de c'est ça ils se sont sur un plan purement intellectuel et amical ils se sont beaucoup beaucoup soutenus toute leur vie un de ses grands amis juifs comme Emmanuel Berle considérait que l'antisémitisme c'était comme une espèce de maladie qui était tombée sur lui un virus ce fois-là qu'il avait un virus malin qu'il avait agressé et qu'on ne pouvait que déplorer mais Julien Hervier je remonte aussi à ces voyages de Drieux en Allemagne en lequel il paraît subjugué par les démonstrations de force du régime là c'est comment dire il était pris il était pris dans cette démonstration dans son idée d'Europe sociale à construire il disait enfin on va peut-être pouvoir y arriver avec ces forces dont nous disposons là c'est ça oui alors là le problème c'est celui des deux termes du national-socialisme dans le national-socialisme il y a national et il y a socialiste on ne peut pas se lancer dans une étude du régime mais dans les grands traits on peut rappeler que l'aile la plus bolchevique la plus à gauche du mouvement national-socialiste était celle de Röhm qui a été liquidée par la force par Hitler enfin il y a eu le fameux massacre de la nuit des dons-couteaux où il a fait éliminer par l'ASS avec l'indulgence de la Wehrmacht qui se méfiait de Röhm il a fait éliminer les principaux militants de l'aile gauche de son parti ce qu'il me semble Visconti a mis en film d'ailleurs c'est ça il y a le film sur la décadence des grandes familles de l'aristocratie industrielle allemande film très rude très rude poursuivons un peu la lecture de ses carnets nous sommes en 1912 il écrit l'invocation à la liberté de conscience c'est la prétention de ne pas être vaincu quand on l'est et alors c'est vain et ridicule ou alors c'est la prétention de dominer en fait quand on a la puissance de soumettre et alors c'est admirable on a envie de dire oh là attention que penser de cela quelques années plus tard en 40 et la résistance notamment c'est à dire que le Drieu est toujours sensible à un côté bavard et inefficace des intellectuels pardon et l'idée qu'on va être comment dire qu'on peut faire une résistance politique en se taisant et en pensant dans son coin lui paraît totalement fallacieuse c'est pour ça qu'il a repris la parole avec la nouvelle revue française en décembre 40 mais en même temps la plus grande faiblesse politique de Drieu c'est qu'il ne croit qu'à la force et donc la force l'impressionne toujours il est impressionné par la force de Hitler je disais tout à l'heure quand il voit que Staline est plus fort que lui il se met il est prêt à admirer Staline plutôt qu'Hitler et alors c'est une il y a aussi à propos du congrès de Durenberg dont vous parliez il y a aussi le côté esthétique je crois qu'effectivement les grandes manifestations nazies de retraite au flambeau de mouvements de masse avaient une qualité esthétique impressionnante je ne sais pas c'est comme quand Goud a organisé un grand défilé pour la commémoration du 14 juillet en 89 donc il y a cette dimension esthétique qui vient s'y rajouter chez Drieux c'est à dire le spectacle de la masse et de sa force mis en scène par les nazis lui paraît un des plus beaux spectacles possibles alors puisque nous arrivons au terme de cette émission je finirai peut-être par ce mot en octobre 1911 dans lequel il dit dans ses carnets voici bien la saison des esprits affinés par la civilisation l'élégance est un fruit de l'automne des sociétés fruit aux nuances délicates à l'arôme d'abord peu frappant et qui pénètre peu à peu et complètement or l'essence de l'élégance est la modération hélas n'est-ce pas l'âme et le charme ineffable de l'automne que la nature y est mesurée l'essence de l'élégance est la modération c'est assez étonnant oui alors vous avez une approche tout à fait subtile de Drieux que j'apprécie beaucoup et en même temps cette modération pour lui est certainement l'image d'un déclin puisque c'est l'image des autos des sociétés et c'est tout à fait en opposition avec son hostilité justement à la mesure de la France a deux sens c'est la mesure matérielle de la France par rapport à ses puissants voisins et c'est l'esprit de mesure de la France qui a toujours été invoqué par les français comme justement des qualités françaises le sens de la mesure par rapport à l'outrance justement des germains mais Drieux est à la fois quelqu'un qui fait l'apologie de la mesure effectivement qui est d'une grande élégance mais qui est peut-être la marque d'un déclin et le côté excessif de la France et justement il a des fois des explosions pour dire la France pays des coteaux modérés mais vous plaisantez la France est aussi un pays de violence on n'avait qu'à penser à la violence de Rimbaud ou la violence de Pascal l'intelligentsia française est une intelligentsia qui peut être évidemment extrêmement violente il pense aussi à la violence des gens sénistes la violence de Port-Royal en général donc sur la mesure il est 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 mais il sait très bien en parler justement pour en faire l'éloge et bien merci beaucoup c'est sur cette éloge que nous terminons cet entretien merci beaucoup et merci à vous merci à vous merci à vous